Comment est-ce que l'on rencontre quelqu'un ? Comment est-ce que l'on rencontre quelqu'un ? En plus, le fait que beaucoup de gens en France n'ont pas de masque, parce qu'en France, il paraît qu'il y a plus d'amendes que de gens qui ont des masques, mais en tout cas, il y a un grand problème. Et est-ce que vraiment on conseille d'aller prier au Béta Knesset en ce moment ou pas ? Et dans les Kolelim, pareil, et tout type de questions de ce genre-là. Or, il y a une halakha que j'aimerais vous rappeler. Sachez que notre vie, elle n'est pas entre les mains de Macron, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous l'a confié. Et Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse extrêmement attention à notre vie, plus qu'à toute chose au monde. Donc, même si M. Macron, pour une raison ou pour une autre, il a décidé qu'on pouvait ouvrir les Bate Knessyot et qu'on pouvait ouvrir tout type d'autres choses, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'Hashem attend de nous ? On va au Béta Knesset pour Akadosh Baruch Hu, aussi un peu pour papoter, ça, je ne vous le cacherai pas, mais on va pour Akadosh Baruch Hu. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch, Siman Tzadik, Tzaivtet. Le Shulchan Aruch, il dit On ne peut pas être plus clair que ça. Entendez bien le terme. L'homme, il doit faire un effort, il doit faire un effort, de prier au Béta Knesset avec le Tzibour. De là, de très très grands poskimes viennent et disent Ce n'est pas une obligation formelle de prier en Tzibour. Ce n'est pas une obligation formelle, c'est une Ishtadout. Il faut essayer, il faut essayer d'aller prier en Tzibour. J'ai horreur d'enseigner cette halakha-là, pour une raison très simple, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont m'entendre, qui vont dire Bon, ça va, alors ce n'est pas la peine d'aller. Le Rav, il a dit, c'est qu'une Ishtadout, alors ce n'est pas la peine d'aller. Il y a plein de cas, au passage, dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, il y a plein de cas dans lesquels on voit qu'il y a des gens qui sont dispensés d'aller prier en Tzibour. Si quelqu'un, il va avoir une perte d'argent s'il va prier au Béta Knesset avec le Tzibour, en collectivité, il peut prier à la maison. C'est une halakha dans Shulchan Aruch. Je ne parle pas d'un manque à gagner, je parle d'une perte. Il y a une gomara qui raconte qu'il y a un Rav, un jour, qui n'a pas été prié en Tzibour. Et l'autre, il lui a rencontré, il dit, ah, où tu y étais ? Ah, tu as prié en bas de chez toi. Alors, je ne sais pas, tous les gens, ils ont un en bas de chez eux. Leur maison, c'est un en bas de chez eux. Je ne sais pas, il est où le en bas, il est où le en haut, mais... Alors, il lui dit, non, j'étais fatigué. Regardez là-bas le terme, tâche-cochique, j'étais fatigué. Même quand tu es fatigué, bon, si tu es tunisien, il était fatigué, c'est-à-dire qu'il était mort, il pouvait déjà l'enterrer. Mais non, il était fatigué. Il n'avait pas la force d'aller. Si c'était une obligation formelle, il n'aurait pas dit, je suis fatigué. D'aller prier au Bet HaKnesset, c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas une obligation formelle. C'est la raison pour laquelle, dans la situation actuelle, pour l'instant, on est vraiment en essai. On est vraiment en essai parce que, vous voyez bien, par exemple, en Israël, ils ont commencé au fur et à mesure à réouvrir, ici et là-bas. Et ils ont dit, attention, on va ouvrir, mais on va voir ce qui va se passer. Deux semaines d'essai, c'est possible qu'on va devoir refermer. Et au passage, beaucoup de pays du monde ont dit qu'il fallait prendre exemple sur Israël dans la façon dont ils ont été capables de gérer cette crise-là du Corona. Je ne sais pas exactement pourquoi, en France, ils ont décidé d'un coup que le 11 mai, c'était une date magique, que tout devenait autorisé, qu'il n'y a plus rien, que ce n'est plus la peine de faire attention à quoi. Et ça ne m'intéresse même pas de savoir pourquoi ils l'ont fait. Mais j'aimerais juste vous dire, pendant cette période d'essai dans laquelle on ne sait pas encore ce qui va se passer, on ne sait pas s'il n'y va pas y avoir à nouveau, malheureusement, des centaines de morts à cause de cet essai. On ne sait pas encore ce qui va se passer. C'est évident, c'est sûr, c'est certain que Retson Hachem, ce n'est pas qu'on aille pour l'instant au Betacneset. Je ne parle pas encore du Betamidrash, dans lequel il y a malgré tout le hymne de Limoultoré et tout, je parle pour l'instant du Betacneset. D'aller à la synagogue, en ce moment, à mon avis, c'est sûr et certain que ce n'est pas Retson Hachem d'aller. C'est ce que le Rav Achervaïs aussi m'a dit et a dit de répéter en son nom. C'est quelque chose qu'il faut savoir absolument et qu'il faut bien, bien, bien comprendre. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que dans cette période-là, on est malgré tout dans une période de transition parce que visiblement, on n'est pas des devins, mais visiblement, au fur et à mesure, les choses vont commencer à se réouvrir et on va enfin pouvoir retrouver le Betacneset. Alors, j'aimerais vous dire le sentiment que j'ai eu pendant cette période-là et qui continue à m'habiter maintenant. Je me rappelle quand j'étais petit, tout petit, tout petit, 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 petit. J'allais à la synagogue, puis je passais mon temps à aller demander des bonbons à monsieur un tel et à discuter avec un tel et aller dans la cour de récréation. Le problème, c'est que je croyais que la cour de récréation, c'était la synagogue elle-même, donc je dérangeais. Un jour, mon père, il m'a dit, ça, tu ne viens plus au Betacneset. Fini, tu es trop petit. Après, j'ai un peu mûri. Pas beaucoup, vous voyez où j'en suis aujourd'hui, donc pas beaucoup, mais j'ai un peu mûri quand même. J'ai dit à mon père, papa, s'il te plaît, je peux aller au Betacneset ? Il m'a dit, non, tu es trop petit maintenant. On va attendre que tu grandisses. Je ne me rappelle plus de tous les détails, si attendais que j'ai 10 ans ou 11 ans. En tout cas, il m'a dit, on attend que tu grandisses. Non, non, le Betacneset, c'est un endroit, c'est vraiment pour les grands, c'est un endroit sérieux, etc., etc. Et moi, je bavais tellement que j'avais envie d'aller au Betacneset. Il m'a dit, non, pas encore. Et puis, comme ça, à chaque fois, quand je lui demandais, il me répétait, non, c'est pour les grands, non, c'est pour les grands. Jusqu'au jour où il a senti que j'étais prêt, et là, j'allais au Betacneset, j'étais ainsi de façon impeccable. J'écoutais du début jusqu'à la fin. Il n'était même pas question que je m'en aille. Un jour, mon père, il m'a dit, tu veux que je t'explique, c'était quoi ma méthode ? Ma méthode, elle était très simple. J'ai vu que tu es allé au Betacneset, tu ne te rendais pas compte de la grandeur du Betacneset. Alors, je me suis dit, on va, entre guillemets, te priver de Betacneset. Pourquoi ? Pour que tu aies envie d'aller au Betacneset, que tu comprennes, c'est un mérite. Ce n'est pas, papa, il m'a obligé, il m'a obligé, il m'a obligé, après l'enfant, à 15 ans, il jette tout. Non, c'est, papa, il ne m'a pas obligé. Papa, il ne m'a jamais obligé à aller. Et c'est moi qui ai voulu, et c'est moi qui ai supplié, jusqu'au jour où il a eu la gentillesse de bien vouloir. Et ça a fait ses fruits. Quand j'ai dit à mon père, papa, j'aimerais mettre la cravate, j'avais l'âge de la bar mitzvah, quelque chose comme ça, il m'a dit, écoute, je ne t'oblige pas. Je ne veux pas que tu penses, une fois que je t'oblige, vous savez, la cravate, souvent, c'est étouffant. Je ne veux pas que tu penses, je ne dis, papa, mais j'ai envie, moi, de la mettre. Il m'a dit, vas-y. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez que ça m'arrive souvent de mettre la cravate. Pourquoi ? Parce qu'il ne m'a pas obligé. Maintenant, ce que je voulais vous dire là, c'est cette idée-là. Quand, pendant toute cette période-là, nous n'avions qu'une envie, la vérité, c'était quoi ? C'était de pouvoir enfin retourner au Beta Knesset, de retrouver le tzibourg, de retrouver la communauté, de retrouver plein de choses. Il y en a, par exemple, ça leur a manqué, la dame route du Shabbat matin. Et d'autres, il y a d'autres choses qui leur ont manqué. Il y en a leur tabac, là. Ça leur a manqué. Et quoi ? Et on se trouve dans toute cette période-là sans ça. Qu'est-ce qu'on doit ressentir pendant cette période-là, à mon avis ? En tous les cas, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Ça nous manque. Ça nous manque, ce Beta Knesset. Cette année, c'était terrible. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de Mérone. Mais c'était terrible de voir Mérone, le jour de la joie de l'Akba Omer, tellement vide. En général, il y a des dizaines de milliers de personnes. Tellement vide. Rabbi Shionor El a même pas eu le mérite d'avoir beaucoup de gens qui sont venus se réjouir. Mais c'était Retson Hachem, cette année, que ça se passe comme ça. Mais c'était terrible de voir ça. Les gens, cette année, ils avaient une grande, grande, grande envie de pouvoir aller à Mérone. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle les Kissoufim, en hébreu. On est Midgar Géa, on attend, on s'impatiente, on languisse cette chose-là. Et ça, c'est un point qui doit être très, très important. Dans toute cette période-là, ce qu'Hachem attend de nous, tant qu'on ne peut pas encore retourner au Beta Knesset, c'est qu'on languisse le Beta Knesset. Et quand, enfin, on pourra commencer à remettre nos pieds là-bas, il ne faut pas qu'on les remette avec la même indifférence qu'on les mettait à l'époque. Parce que vous remarquerez dans la vie que quand tout va bien, tout va trop bien, eh bien, on arrête de remercier. C'est normal, c'est bien normal, ça va, je travaille, c'est en vrai que j'ai de l'argent. D'un coup, quand plus rien ne va, c'est là qu'on commence enfin à réaliser que le fait de respirer normalement sans machine, c'est un cadeau, et que le fait de pouvoir avoir des enfants en bonne santé, c'est un cadeau, et que le fait d'eux est le fait d'eux est le fait d'eux. Là, Kadoj Waukri nous a mis une grande claque à la figure, à nous tous, à l'humanité tout entière, pour nous dire, rien n'est de normal. Rien n'est normal. Que le monde fonctionne, ce n'est pas normal. En un instant, je peux arrêter le monde. Et au moment où on va enfin pouvoir retrouver Bézrat Hachem, le Béta Knesset, le Béta Migda, j'espère Bézrat Hachem, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il faut qu'enfin, on s'aperçoive, ce n'est pas si évident que ça qu'on puisse avoir le méridal et au Béta Knesset. Et plus on a l'anguille, plus cette période-là, elle est longue, elle est embêtante, elle est difficile, plus Bézrat Hachem, quand on retrouvera enfin les bancs des Bate Knesset et des Bate Midrashot, enfin on pourra, Bézrat Hachem, retrouver le plaisir et le goût qu'il y a dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des misvot, dans le bonheur de réciter une gdusha. Donc, il faut absolument qu'on se rappelle bien que cette période-là, c'est une période de réflexion, c'est une période d'introspection. Il y a tellement de gens qui m'ont dit que pendant cette période-là, ils n'avaient rien d'autre à faire à part s'introspecter. C'est une bonne chose, en général, c'est les gens d'un haut niveau qui fonctionnent de cette façon-là. Il y a d'autres gens, ils n'ont pas un haut niveau, ils ont un niveau qu'on appelle le niveau K, le K-niveau. Et ces gens-là, au lieu de réfléchir et de se poser des questions, ils passent ce temps-là à regarder les informations, heure après heure, jour après jour, etc. Donc, il faut savoir ce point important. Il faut savoir que cette période-là, s'il y a un point positif qu'elle aura pu nous apporter, c'est enfin nous permettre qu'on retrouvera, Bézrat Hachem, tout notre yiddishkeit, tout l'accomplissement des mises-votes, qu'on puisse le faire avec joie. Mais le point plus précis que je voulais vous dire, et c'est un grand grand ridouche que les gens ne connaissent pas suffisamment, ça consiste à dire la chose suivante. Pendant cette période-là, tant qu'on ne peut pas encore retourner dans les bâtés midrashot complètement, qu'on ne peut pas encore retourner dans les bâtés knessiot, qu'est-ce qui doit être notre sentiment ? Et on l'a dit, le sentiment qu'on doit avoir, c'est un sentiment de giargouine, un sentiment de languissement, même si on n'est pas des anguilles. L'anguissement, c'est le sentiment qu'on doit nous tous avoir. Pourquoi c'est un sentiment qu'on doit avoir ? Parce qu'Hakadosh Baruch Hu, il adore ça. Et si vous voulez, je vous le dis un ridouche, après je vous le prouve, c'est possible qu'Hakadosh Baruch Hu, il préfère l'envie qu'on a de pouvoir enfin retrouver le bâté knesset au fait qu'on soit dans le bâté knesset. Écoutez bien le ridouche. Nous, on dit, écoute, Hachem, il veut qu'on soit au bâté knesset, mais comme on ne peut pas, alors on languisse. C'est normal, on est des êtres humains, on est doués de sentiments, donc c'est normal qu'on languisse. Non, de languir, c'est une avodate Hachem. Et Hachem, il est heureux de cette avodate Hachem. Quand c'est avodate Hachem, on dit Hachem, Hachem, on aimerait tellement, enfin, pouvoir, on aimerait tellement retrouver les bâtés knesset, on aimerait tellement pouvoir s'embrasser à nouveau les uns les autres, on aimerait tellement. Eh bien, ça, c'est une avodate Hachem. Je vous le prouve tout de suite, Bézrat Hachem. Chirot qui ont été entonnés dans l'histoire du peuple juif. Chiratayam, vous imaginez la beauté de la Chiratayam, le peuple juif qui vient de sortir d'Égypte avec tous les miracles qu'il a vus en amont, en aval et partout. Et quoi ? À ce moment-là, il chante. Très, très belle Chira. Il y a un autre chant qui est encore plus beau que ce chant-là. Il s'appelle le chant des chants, le cantique des cantiques. Chirachirim. Et Rachid dit au tout début du Chirachirim, je vous le dis rapidement, Chirachirim a enseigné, à chaque fois qu'on emploie le terme Chilomo dans Chirachirim, ça fait allusion à Akadosh Baruch Hu. C'est le chant le plus beau qui ait jamais été prononcé par le peuple juif. Jamais il y a eu un chant qui était aussi beau qui a égalé celui-ci. Rabbi Akiva a dit Lohaya Aolam Kedai Keyom Shintanbo Chirachirim le Yisraël. Il n'y a jamais eu un jour qui valait plus le coup d'être revécu que le jour où le peuple d'Israël a entonné le Chirachirim. Chirachirim 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 Toutes les chants ils sont saints mais Chirachirim c'est le saint des saints. Amar Rabbi Al-Azhar Ben-Azariah Et le Saurav il dit Lema d'avoir d'avoir donné à quoi la chose ressemble Lémener chenatal C'est-à-chitim en tant à l'enachtom Amar lui a dit C'est quelqu'un qui a reçu une farine et dans la farine il y avait plein de petits cailloux il y avait plein d'écorces qui restaient etc. Il dit Non on retire toutes les saletés Moi je veux avoir le top du top Je veux avoir une bonne farine Disrahamim Tous les chants ils sont bien mais ils ne sont pas aussi purs aussi parfaits que le Chirachirim Chirachirim c'est le chant parfait par excellence Qu'est-ce qu'il y a de tellement parfait dans ce chant ? Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier ? Au tout début de Chirachirim on dit On dit Akadosh Baruch Hu on attend une chose C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un baiser un baiser d'amour Toute notre attente c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un baiser Et là vient Rachir à nouveau et il dit comme ça Ce chant-là quand est-ce qu'il est entonné par le Clal Israël lorsque le peuple juif est veuf lorsque le peuple juif est en galoute en exil et qu'est-ce que le peuple juif chante à ce moment-là ? C'est quoi ce Chirachirim ? Combien on aimerait combien on aimerait qu'Akadosh Baruch Hu nous refasse des baisers comme il nous faisait à l'époque ? Parfois quand on embrasse on l'embrasse sur la main parfois on l'embrasse sur l'épaule c'est plus très à la mode ça peut-être qu'après le corona ça deviendra P.L.P. C'est chose que je vous dis maintenant mais c'est Rachir je n'ai pas dit Rachid Rachir Rachir il dit c'est quoi l'attente du peuple juif c'est de dire à Hachem nous on veut un bisou dans la bouche comme un Chatan et une Kala c'est ça qu'on attend pas des petits baisers comme ça genre baiser va-t'en non on veut véritablement un bisou on veut un bisou d'amour dit Srasal quand l'homme dit à Kadosh Baruch Hu quand la Knesset Israël l'Assemblée Israël dit à Kadosh Baruch Hu On aimerait que tu nous embrasses on fait allusion à la situation dans laquelle on est en exil et dans la situation dans laquelle on a perdu le Bet Amigdash et dans laquelle on est roué de coups par nos ennemis et dans lesquels on est complètement perdu par la folie d'internet et dans laquelle on est complètement fichu et à ce moment là on vient et on dit à Kadosh Baruch Hu on attend une chose on aimerait retrouver le Bet Amigdash voir la providence divine avoir droit à ces enlacements là auxquels on avait le droit à l'époque c'est ça qu'on attend viennent Chazal et disent c'est ça qu'il y a de particulier dans Shir Hashirim c'est que c'est le Shir qui est chanté en plein exil maintenant vient Chachamim il pose une question très forte il dit je comprends pas je comprends pas j'aimerais comprendre le peuple juif sort d'Egypte il a vu des miracles grandioses et gigantesques il a maintenant une envie de commencer à chanter du fond du coeur à Kadosh Baruch Hu c'est un chant qui sort du plus profond de l'être humain c'est un chant qu'on n'arrive même plus à contenir à retenir vous êtes bien d'accord que ce chant il est quand même plus beau que le chant qu'on dit quand on est roué de coups que le chant qu'on dit quand on n'en peut plus qu'on est au bord du désespoir qu'on est devant un précipice profond et qu'on dit Hachem Hachem ne nous oublie pas on aimerait avoir un petit baiser vous êtes bien d'accord que c'est plus fort ? dis Rachamim tu vois que non quand tout va bien et que tu chantes ok c'est bien mais c'est pas ça qu'Hachem attend Hachem il attend que quand ça va pas et que tu pourrais te désespérer qu'à ce moment tu dis à Kadosh Baruch Hu j'attends ce bisou j'aimerais ce bisou et ça c'est le chant que Kadosh Baruch Hu aime attention bientôt il y aura le Mashiach bientôt on va aussi chanter énormément quand il y aura le Mashiach mais ça vaudra peut-être pas autant que ce que ça vaut avant que le Mashiach arrive dans la situation dans laquelle on est quand on dit Hachem Hachem on aimerait un bisou Hachem on aimerait que les bâtés se réouvrent Hachem on aimerait enfin pouvoir recommencer à étudier la Torah normalement pas avoir besoin d'être à la maison avec les enfants qui nous empêchent d'étudier et les machins et ceci et cela on aimerait Kadosh Baruch Hu et bien ça c'est le grand 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 chidouche de Shlomo Améler Shlomo Améler il nous apprend ici que la grande volonté d'Hakadosh Baruch Hu de notre part c'est qu'on veuille qu'on souhaite quelqu'un aimerait par exemple être meilleur et il a du mal mais il essaye il espère il prie pour ça ça en soi ça réjouit beaucoup à Kadosh Baruch Hu nous on est dans une génération dans laquelle on regarde que les résultats et souvent les résultats c'est pas génial mais c'est complètement faux ce qui intéresse à Kadosh Baruch Hu c'est l'envie l'envie la plus profonde la ishto qu'écoute qu'est-ce que l'homme aimerait vraiment c'est quoi son véritable désir son plus ardent désir et bien ça c'est ce que Kachamim nous enseigne et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on on n'oublie jamais que le juif ce qu'Hachem attend de lui c'est qu'il veuille qu'il veuille devenir meilleur qu'il veuille devenir plus proche d'Akadosh Baruch Hu qu'il veuille retrouver les bâtés knessyot ouverts les bâtés midrashot ouverts un jour quelqu'un m'a dit et si j'ai pas envie si j'ai pas envie alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors je lui ai dit et bien il faut que tu veuilles avoir envie c'est très simple il faut que tu veuilles avoir envie ça on le dit souvent quelqu'un il dit si j'arrive pas à prier alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse et bien prie mais je veux dire que j'arrive pas à prier non prie de réussir à prier demande à Hachem qui t'aide à pouvoir bien prier nous il y a une génération dans laquelle les chazades ils ont déjà prévenu que la génération d'avant le Mashiach ça serait une génération dans laquelle on a le Lévaéven on a un coeur qui est dur qui est durci un coeur on a du mal à voir des sentiments et les seules fois on a des sentiments c'est des sentiments souvent malades qu'on a on a du mal on a du mal aujourd'hui on est capable de pleurer quand on prie on est capable de s'émerveiller face à quelqu'un qui accomplit une mitzvah aujourd'hui on est dans une génération un petit peu radé pas crête simplement il faut qu'on comprenne une chose c'est que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous même si on veut pas vraiment c'est qu'on veuille vouloir et c'est déjà quelque chose il y a écrit je m'arrêterai sur ça que tout homme est obligé de dire c'est à dire que moi le petit minable tous les jours j'ai l'obligation de me dire attention il n'y a pas écrit il y a écrit l'homme a l'obligation de dire quand est-ce que mes actes arriveront à ceux d'Abraham, Yitzhak et Yaakov en arabe on appelle ça va redormir laisse tomber pourquoi ? comment tu veux ? moi que j'arrive au niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov mais tu sais c'était qui Avraham, Yitzhak et Yaakov ? c'était pas Lucky Luke c'était Avraham, Yitzhak et Yaakov c'est difficile d'arriver à leur niveau et on dit t'es obligé de te demander quand est-ce que tu vas arriver bizarre il y en a qui ont voulu dire que le terme ça vient du terme Negia quand on veut dire en hébreu effleurer quelque chose on dit l'agate j'ai touché ce vers j'ai touché mon cahier Negia ça veut pas forcément dire atteindre complètement ça veut pas forcément dire trouver la feuille du papier l'agate ça veut dire toucher certains de Chachamim ont voulu dire que ce qu'il faut que tu te demandes c'est quand est-ce que tes actes commenceront un petit peu à frôler ceux d'Abraham, Yitzhak et Yaakov arriver, laisse tomber t'arriveras pas mais au moins que tes aspirations que ça frôle parce que ça c'est possible on a les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov on peut tendre un petit peu vers leur perfection mais fort que ce qu'on a dit maintenant on peut comprendre ça de façon beaucoup plus profonde on peut comprendre que c'est vrai que t'arriveras pas et alors ça t'empêche pas de vouloir ça t'empêche pas d'avoir cette aspiration ça t'empêche pas de te dire combien ça aurait été bien que je sois grand comme Avraham, Yitzhak et Yaakov attention ne désespère pas ça va pas être une raison maintenant que tu te désespères complètement et que tu ailles faire des bêtises mais simplement cette envie là quand le juif se dit j'aimerais être un bon juif quand le juif se dit j'aimerais être moi comme Avraham, Yitzhak et Yaakov et bien en soi cette intention là elle est bonne elle est positive et elle fait plaisir à Kadosh Baruch Hu ce que je voulais vous dire que rapidement le Mashiach revienne qu'on ait le droit à des chassadim et goulim qu'on retourne avant même les bêtes et knesiyot directement dans le Bet Hamikdash qu'on est là-bas le top du top et qu'on puisse enfin ressentir c'est quoi la Shrina HaGdosha toutes ces réalités dont on parle et qui sont plus ou moins patentes un jour elles deviendront une réalité Bézrat HaShem incontestable irréfutable et qu'on ait le mérite d'arriver en étant prêt Bézrat HaShem avec des beaux vêtements des vêtements tout clean tout propre avec des pensées toutes claires toutes propres avec des appareils pas trop technologiques et en tous les cas s'ils le sont trop qu'ils soient au moins cachers un minimum et que Bézrat HaShem on arrive comme ça à recevoir le Mashiach merci de votre attention et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !